Bonjour à tous, merci d'être encore nombreux cet après-midi pour notre débat sur le transhumanisme. Marc Ougnadi, bonjour. Vous êtes donc professeur de philosophie morale et politique à l'université de Louvain. Vous êtes aussi professeur invité à l'EHESS à Paris et vous appartenez à un groupe, un centre de recherche en robotique. Ceci pour dire immédiatement que vous êtes loin d'être technophobe. Et votre philosophie morale et politique se caractérise par le souci de tenir compte de la dimension contextuelle de l'homme. Et donc de s'interroger sur, notamment par exemple, ce que le transhumanisme ou le post-humanisme dit aujourd'hui de nous. C'est dans cet esprit que vous avez publié en 2012 l'homme en contexte ou alors plus récemment aussi la tyrannie des modes de vie sur le paradoxe moral de notre temps. Et vous, tenant compte des questions que la situation contemporaine pose d'un point de vue moral et politique, vous vous êtes donc interrogé sur les interrogations éthiques suscitées par la possibilité nouvelle pour l'homme de se présenter comme le constructeur ou d'espérer être le constructeur biologique de lui-même. Et c'est dans cette perspective que vous avez écrit sur le post-humanisme, notamment le temps du post-humanisme. Un diagnostic d'époque, et le sous-titre sans doute est important, publié récemment en 2018. Olivier Rey, bonjour aussi. Alors, votre originalité, qui, je dois le dire, me plaît bien, est que vous êtes à la fois mathématicien et philosophe, chargé de recherche au CNRS, vous êtes membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et Techniques, et vous avez la particularité de pointer la responsabilité de la science, me semble-t-il, à l'égard des problèmes contemporains, et notamment du transhumanisme. Vous avez publié dans cette perspective, itinéraire de l'égarement, du rôle de la science dans l'absurdité contemporaine, en 2003, quand le monde fait nombre, en 2016, et une folle, alors je reviens en arrière, pardon, une folle solitude, le fantasme de l'homme autoconstruit, en 2006, et plus récemment, l'heure et malheur du transhumanisme, sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Alors, le transhumanisme, question que nous allons donc aborder maintenant, consiste, pour dire les choses simplement, à compter sur le progrès des sciences et techniques, pour augmenter nos capacités physiques, intellectuelles, psychologiques, et surtout, pour libérer l'humanité des aspects contraignants de notre condition corporelle, de nos conditions biologiques, et en ce sens naturel, c'est-à-dire pour libérer l'humanité de la souffrance, de la maladie, du vieillissement, et de la mort. Alors, un tel projet peut sembler, il faut bien convenir, simplement poursuivre le projet humaniste. Et il suscite, il suscite pourtant de vives inquiétudes, et il y a de nombreux débats qui ont déjà été organisés à ce sujet, le nôtre est bien loin d'être le premier, ne serait-ce que dans ce lieu-même, ici, le lieu unique. Il en a été déjà question plus d'une fois. Alors, la question, déjà, pourquoi et comment réitérer cet exercice ? Quel intérêt pour nous ? Eh bien, pourquoi ? Pour une raison simple, pour faire le lien avec le thème de nos trois journées, parce que peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi diable en venir à nouveau à parler du transhumanisme quand il est question d'habiter la nature. Bon, eh bien, parce que, comme nous l'a rappelé la première conférence, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, comme le rappelait Catherine Larère. Autrement dit, la nature ne saurait être réduite à un simple ensemble extérieur de ressources exploitables à l'envie. Donc, un simple ensemble extérieur de ressources. On pourrait donc être tenté d'en conclure, si nous sommes la nature, que nous sommes notre corps, au point que notre condition biologique ne saurait être remise en question sans que nous perdions notre humanité. Il y a alors un risque, qui me semble grand, de réduire, si vous voulez, de passer très vite de la question de la nature hors de nous à la nature en nous, pour réduire le souci écologique contemporain au moyen de réintroduire de manière un peu subreptice l'idée d'une soi-disant normativité naturelle consistant à affirmer, au fond, que ce qui est naturel est bon. Mais, si, philosophant à l'école de l'anthropologie, nous essayons d'en retenir la leçon, la première journée de conférence, vendredi, nous invite aussi à cesser de considérer la nature comme un ensemble extérieur de ressources, certes, mais aussi nous invite à renoncer à son unité et nous invite à comprendre que peut-être la nature n'existe pas. Mais alors, si la nature n'existe pas, ce qui ne met pas en cause la possibilité d'utiliser le concept de nature, pourquoi exactement est-ce que le transhumanisme devrait nous inquiéter ? Pourquoi s'inquiéter de la capacité de l'homme à façonner sa condition biologique s'il est nécessaire d'abandonner un concept dogmatique de nature humaine ? Autrement dit, pour quelle raison exactement le mouvement transhumaniste peut-il être inquiétant ? Voilà la question qu'il s'agit de poser aujourd'hui. Il ne s'agit pas de débattre pour ou contre le transhumanisme. Ceci a été fait mille fois et ne produit pas toujours les choses les plus fécondes. L'objectif serait d'approfondir les raisons de la méfiance, les raisons de l'inquiétude, de la critique et de la réflexion philosophique. La première question que j'aimerais poser à nos invités, que je remercie bien sûr chaleureusement d'avoir accepté de venir parler de cela avec nous, cette première question est la suivante, si le transhumanisme nous inquiète, n'est-ce pas parce qu'il est incapable d'offrir ce qu'il prétend pourtant promettre, à savoir la liberté ? Donc, Olivier Rey, je me tourne vers vous pour répondre à cette première question. Pensez-vous que le transhumanisme puisse tenir ses promesses ? Merci. La première chose à dire, c'est que le transhumanisme, c'est beaucoup de choses à la fois. Et c'est vrai que ce qu'on en retient ordinairement, ce sont des promesses extrêmement spectaculaires, comme vous l'avez dit, l'éradication de toutes les maladies, le transfert de toutes nos informations qu'il y a dans notre cerveau sur un ordinateur, l'affranchissement du vieillissement, voire de la mort. Bon, tout cela, ce sont des promesses publicitaires qui ne sont absolument pas destinées à se réaliser et qui sont véhiculées soit par des nigauds, souvent des gens qui imaginent qu'un corps humain, c'est quelque chose qui ressemble à un ordinateur et que donc on peut bricoler à sa guise, ou alors par des cyniques qui utilisent ces promesses pour faire adhérer des populations de plus en plus réticentes à la poursuite d'une dynamique technologique qui pose de plus en plus de problèmes. Pour ce qui est de la liberté, également que nous octroieraient ces nouvelles technologies qui en viendraient à être implantées dans notre corps, je pense que là aussi, la promesse est totalement mensongère et pour l'exprimer, je me référerais à la pensée d'Ivan Illich, donc il y a quelqu'un qui a vécu au XXe siècle, qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70 et qu'on a un peu oublié depuis, qui est mort en 2002, mais dont l'oeuvre est rééditée aujourd'hui et qui mérite vraiment le détour. Et Ivan Illich permet de dépasser le clivage classique que l'on a entre d'un côté des technophiles qui accueilleraient toute innovation technique avec des ouras et les technophobes qui auraient l'attitude inverse. Et ce que dit Illich, c'est qu'il y a technique et technique, et en particulier une des grandes distinctions qu'il établit, c'est entre technique conviviale, technique non conviviale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une technique conviviale au sens d'Illich ? C'est une technique qui accroît énormément les capacités de l'être humain, mais dont les réalisations restent toujours commensurables à nos facultés. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des techniques qui amplifient les facultés naturelles que nous possédons. Et puis, en revanche, les techniques non conviviales, ce seraient des techniques qui sont tellement disproportionnées par rapport à nos facultés naturelles que certes, elles nous permettent de faire des choses que naturellement, nous serions tout à fait incapables de faire, mais qui en même temps humilient tellement nos facultés naturelles qu'en réalité, ce que nous gagnons d'un côté, un certain pouvoir de faire, nous le perdons encore plus d'un autre côté dans le fait que, sans ces techniques, nous sommes réduits à l'impotence. Et là, l'exemple, pour illustrer ça d'un exemple, on va prendre les moyens de déplacement. Vous avez la bicyclette, ça, c'est une technique conviviale dans la mesure où ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et plus loin qu'à pied, mais en même temps, la distance que l'on parcourt à bicyclette reste proportionnelle à l'effort que nous produisons avec nos jambes. Alors que l'avion, c'est une technique non conviviale qui va, en fait, les distances extraordinaires que va nous permettre de franchir l'avion, en fait, sont complètement déconnectées de nos facultés naturelles à tel point, d'ailleurs, que c'est au contraire en restant sanglés sur un siège à ne rien faire qu'on est transporté d'un endroit à un autre. Et en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est que la technique conviviale est quelque chose qui permet à l'être humain de s'épanouir et de fructifier. La technique non conviviale, c'est une technique, encore une fois, qui nous offre des possibilités, mais qui nous offre des possibilités purement en tant que consommateur et non pas en tant qu'acteur. Ce qui fait que, humainement, la technique non conviviale nous fait régresser au niveau du petit enfant qui est obligé, qui est complètement dépendant des adultes qui prennent soin de lui. Et donc, j'aime bien exprimer ça sous cette forme, c'est-à-dire que la technique non conviviale, c'est une technique qui nous fait un peu régresser à cet état du petit enfant au sein et le transhumanisme sortait quelque chose qui, sous prétexte de nous octroyer la liberté, nous enfoncerait dans une dépendance radicale à la technologie parce que, non seulement, nous serions plus dépendants comme c'est déjà le cas de technologies à l'extérieur de nous, mais nous en deviendrions dépendants pour le fonctionnement de notre organisme. Ça nous ferait retomber dans la dépendance totale du tout petit enfant moyennant le passage des tétons aux connexions. Et, juste pour terminer sur ce point-là, on sait que la France a été, ces mois derniers, enfin, ces temps derniers secoués par des mouvements sociaux importants, récemment sur les retraites, mais auparavant avec les gilets jaunes. Et quel est le gros problème soulevé par le mouvement des gilets jaunes ? En fait, ce sont des personnes qui se retrouvent piégées à l'intérieur de modes de vie. Alors là, on pourrait faire référence à l'excellent livre de Marc Cugnadi qui s'appelle La tyrannie des modes de vie que j'invite vraiment tout le monde à lire parce que c'est un des grands livres de la dernière décennie. Mais ce sont des gens qui sont piégés à l'intérieur de certains modes de vie, qui sont obligés pour aller travailler, pour élever leurs enfants, pour aller faire leurs courses, d'avoir une voiture. Et puis, quand le prix de l'essence augmente, eh bien, simplement, ils se retrouvent avec des dépenses contraintes, comme on dit, qui se met à manger complètement leurs revenus. C'est-à-dire, et donc, en fait, la voiture qui est régulièrement dans les publicités, vous voyez toujours, vous avez des SUV qui roulent sur des routes californiennes désertes, dans des paysages absolument magnifiques. Et en réalité, l'utilisation, c'est d'être dans des embouteillages et pour aller péniblement d'un endroit à un autre, simplement pour mener une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et vous voyez, en fait, les gens se retrouvent de plus en plus étranglés par ces dépenses contraintes. La voiture, l'abonnement au téléphone portable, enfin, etc. Alors, imaginez ce qu'il en serait si, en plus, vous devez financer vos implants. Et en plus, si vous devez financer vos implants, ça veut dire que vous donnez aussi contrôle de votre corps à ceux qui vous les fournissent. Et donc, vous imaginez, si vous voulez supprimer la révolte des Gilets jaunes, vous appuyez sur un bouton et puis tous les gens sont paralysés. Donc, voilà, c'est en cela que la promesse de liberté à travers la technologie, à un certain moment, est la promesse d'un asservissement radical. Et donc, vous, monsieur Ougnadi, je pense que vous iriez aussi dans ce sens d'un accroissement de la dépendance ou d'un, en tout cas, sous couvert de libérer du poids ou des contraintes de la condition humaine. C'est une façon de les accroître. Oui, la question, d'abord, bonjour à tous. La question de la liberté, effectivement, est au cœur de l'argument des post-humanistes. Puisque, au fond, ils disent, qu'est-ce que vous nous reprochez ? Au fond, nous ne faisons qu'ajouter une liberté de plus aux individus libéraux que nous sommes, libéraux au sens politique, c'est-à-dire munis de droit et liberté. Donc, en fait, il y a une liberté de plus qui vient s'ajouter aux libertés fondamentales d'expression, de réunion, toutes les libertés civiles que nous connaissons, qui est la liberté de s'augmenter. Donc, cet argument est vraiment, je pense, c'est l'argument, à leurs yeux, si vous voulez, le plus fort, le plus puissant et le plus indiscutable de leurs projets. Alors, je vais tout de suite y venir pour répondre à votre question, mais quand on a un projet d'une ampleur pareille, parce qu'il ne faut quand même pas sous-estimer non plus l'extraordinaire force de frappe de ce projet, puisque les grandes entreprises des GAFA, les grandes entreprises du numérique sont partie prenante de ce projet numérique. Google en tête, puisque l'ingénieur en chef de Google, Ray Kurzweil est le pape, si l'on veut, du post-humanisme. Donc, ce n'est pas rien, si vous voulez. Mais, justement, il est très important de savoir, de s'interroger sur la question de savoir qui sont ces gens qui défendent avec autant d'ardeur le projet post-humaniste. Ça vient d'être rappelé trans ou post-humaniste, peu importe maintenant ici, une différence de degré. Mais, ça vient d'être rappelé, ils veulent mobiliser toutes les technologies, les technologies NBI, ici, comme on dit, nano, bio, info, cogno, pour augmenter l'homme. Ces gens n'arrêtent pas de parler de vie, de mort, qu'ils veulent, pour beaucoup d'entre eux, abolir, de santé, de maladie, de longévité. Bref, ils parlent de la vie même, de la substance même du vivant. On s'attendrait donc, quand même, à ce que ce soit des scientifiques du vivant. Ce sont tous des industriels de l'informatique et du numérique. Ce sont tous des grands industriels du numérique. Je ne sais pas quand Ray Kurzweil a vu un laboratoire de sciences du vivant pour la dernière fois dans sa vie, mais ça fait longtemps. Il est ingénieur des matériaux. Bon, c'est quand même important. Raison pour laquelle, Olivier disait tout à l'heure que c'était des nigaux. Moi, je dis, ce sont des imposteurs. C'est-à-dire qu'ils parlent de ce qu'ils ne connaissent littéralement pas. bon, je tenais à le dire parce que c'est de ça qu'on parle. Maintenant, c'est sûr que ça pose des problèmes intéressants. C'est pour ça que nous en parlons. Mais comme projet scientifique, Olivier a raison de dire que tout ça, c'est un discours, comment tu as dit, publicitaire ou commercial. c'est-à-dire qu'en réalité, il n'est pas fait pour se réaliser. Il est fait pour se vendre. Ce qui me permet aussi d'ajouter qu'on peut s'intéresser à une autre question, on peut répondre à une autre question, à celle de savoir de quoi le trans ou post-humanisme est-il l'utopie ? Qu'est-ce qu'il utopise ? Alors, eux diraient qu'on utopise l'humain. C'est tout à fait paradoxal de faire une néanmoins moins de faire une utopie de l'humain qui cherche à, finalement, abolir l'humain. Parce qu'en même temps, Ray Kurzweil est le grand théoricien de la singularité. La singularité, c'est ce moment qu'il prophétise pour 2046 ou 2044, je ne sais plus, 45, où, donc, qui serait ce moment de bascule où nous serons entièrement dépendants des machines. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'il le dit. Donc, il veut abolir l'humain. Donc, on ne peut pas dire que c'est une utopie qui porte sur l'humain. Est-ce que c'est une utopie qui porte sur la technique ? Je pense qu'on n'avait pas besoin du post-humanisme pour avoir une utopie technique. Non, je pense que c'est une utopie du marché. C'est le marché qui est utopisé parce que c'est une manière d'étendre le marché jusqu'aux dernières briques, jusqu'aux briques ultimes du vivant, une chose que le marché n'a encore jamais réussi à coloniser. Bon. Alors, leur argument, encore une fois, c'est la liberté. On ajoute une liberté de plus. Je pense que cet argument est tout à fait fallacieux. Je pense qu'il est faux pour un peu d'autres raisons mais qui se rejoignent que celles qu'a rappelé Olivier par rapport à Ivan Illich. Mon argument serait plutôt le suivant. Ce serait de dire qu'en réalité, cette liberté, cette liberté donc de s'augmenter, de s'améliorer, de s'inventer, de se construire, on pourrait se construire comme un moteur de Formule 1, si vous voulez. Cette liberté n'est pas une liberté comme une autre. Donc, on ne peut pas simplement dire qu'on va rajouter une liberté au catalogue des libertés fondamentales. Pourquoi ce n'est pas une liberté comme une autre ? Parce qu'elle suppose, pour pouvoir s'exercer, elle suppose la transformation intégrale de la société et notamment, elle suppose la technologisation au fond intégral de la société. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'a de sens que si, effectivement, on organise la société autour de ce projet. Parce qu'évidemment, si, bon, imaginez le problème des retraites, par exemple, si on commence à vivre jusqu'à 150, 300 ans, 600 ans, s'il y en a qui décident de ne pas mourir, je veux dire, ça va quand même nous poser des sérieux problèmes, etc., etc. Est-ce qu'on va encore faire des enfants ? Est-ce que, bon, etc., etc. Je veux dire, vous voyez bien qu'il faut tout organiser sans compter, évidemment, qu'il faut réorganiser le système médical. Il faut faire, quand même, ce n'est pas rien ce projet d'un point de vue technologique. Donc, il faudrait bien que la technologie, au fond, occupe, enfin, qu'on réorganise toute la médecine autour de ces technologies-là. Par conséquent, c'est une liberté qui ne peut s'exercer que si, on nous impose le mode de vie technologique qui permet de la mettre en œuvre, cette liberté. Autrement dit, c'est une liberté qui ne s'acquiert qu'au prix d'une certaine forme de tyrannie technologique où on n'aura pas le choix de se retirer. Qu'est-ce qui resterait comme choix dans ce monde technologique ? Comment pourrait-on se retirer de ce monde technologique ? Si vous voulez, en parallèle, c'est un peu comme aujourd'hui c'est répondu partout dans tous les domaines de l'existence le modèle de la consommation. Bon, c'est un fait. Maintenant, on peut le déplorer ou pas, peu importe, mais c'est un fait. Vous voyez bien que quelqu'un qui veut se retirer du monde de la consommation, qui veut vivre, mettons, en autarcie, par exemple, vous voyez bien que c'est un effort non seulement héroïque mais surhumain de se retirer de la consommation. Je veux dire, de ne plus acheter d'un des magasins, de ne plus acheter son électricité, les télécommunications, etc. Donc, le prix à payer pour se retirer de ce mode de vie est un prix absolument exorbitant, littéralement impossible. Bon, il en irait de même en réalité pour la technologie. Donc, en fait, ces gens veulent nous imposer un mode de vie entièrement technologisé, un projet de société entièrement technologisé. C'est-à-dire que ce qui me semble très important de comprendre fondamentalement, c'est que le trans ou le post-humanisme est un projet de société. C'est pour ça qu'un de leurs hauts arguments connexes, c'est de dire oui, mais vous portez des lunettes. D'accord ? Donc, je suis déjà trans-humaniste puisque je m'améliore grâce à la technologie. Bon, c'est absurde parce que précisément, et là, ça rejoint un peu l'argument d'Yvon Illich, il y a des techniques conviviales, si vous voulez, des techniques qui améliorent des capacités qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas suite à une déficience, etc. Ce n'est pas du tout la même chose que de vouloir imposer à tout le monde un mode de vie technologique. Autrement dit, les post-humanistes disent tous les instruments techniques sont déjà trans-humanistes. Vous êtes déjà trans-humanistes dès lors que vous mettez une chaussure. N'est-ce pas ? Ça me semble tout à fait fallacieux. Je pense exactement le contraire. C'est-à-dire qu'aucun de ces outils que nous utilisons n'est trans-humaniste parce que le trans-humanisme, c'est un projet intégral de société. C'est un projet de technologisation intégrale de la société. Oui, et c'est pour ça que ça rejoint ce que je disais sur les promesses les plus extraordinaires disparition des maladies, du vieillissement, de la mort. Ce sont des arguments publicitaires pour arracher à des populations réticentes l'adhésion à cette dynamique de technologisation intégrale. Donc en fait, si on s'engage dans ce programme-là, on n'aura pas l'immortalité, on n'aura pas l'éradication des maladies, etc. Mais en revanche, on aura une radicalisation de la dépendance au système technologique. Et eux, ils auront le marché. Voilà, exactement. Oui, alors, vous êtes tout à fait d'accord pour dire que ce mouvement, qui est pourtant bien réel, vous dites qu'il le faut, peut-être scientifiquement, ça ne tient pas, mais le mouvement lui-même est bien réel. Vous êtes d'accord pour dire qu'il ne fait que des promesses mensongères, mais il n'empêche que quand je vous écoute tous les deux, j'ai quand même l'impression que d'un côté, vous soulignez plus, Olivier Rey, les dangers de la technologisation elle-même et vous, Marc Ougnadi, le poids du marché. C'était votre dernier mot à l'instant même. Et du coup, si on en vient aux causes, ce que vous identifieriez comme les causes de ce mouvement-là plutôt que comme ses effets, la privation de la liberté, j'aimerais avoir votre éclairage justement sur celle-ci et j'ai l'impression, Olivier Rey, que pour vous, le fond du problème, c'est quand même la technologisation, peut-être pas la technique, mais la technologie et au fond, ce qui la soutiendrait, à savoir une certaine conception de la science et peut-être la science moderne. Oui, alors c'est vrai que quand on parle de science, il faut faire attention parce que d'abord on dit la science alors qu'il y a des sciences et par ailleurs on a tendance à considérer que la science elle existe depuis la nuit des temps et enfin au moins dans la sphère occidentale depuis les grecs et on a une science ancienne, une science médiévale et puis on a une science moderne et tout cela c'est le développement de la science. En réalité, entre la science ancienne et médiévale d'un côté et la science moderne de l'autre, il y a une rupture qui est extrêmement importante et que je pourrais souligner exprimer de la manière suivante. En fait, Aristote qui a été la grande autorité scientifique dans l'Antiquité et pendant tous les temps médiévaux puisque les universités médiévales en Europe se sont constituées aussi beaucoup autour de la figure d'Aristote et de l'étude des traités d'Aristote. Aristote dans sa physique voilà ce qu'il dit quels sont les objets de la physique il dit les objets de la physique sont les animaux les plantes et les éléments simples terre, air, eau et feu et vous voyez ce qui est vraiment frappant dans cette énumération que fait Aristote des objets de la physique c'est que ce qui vient en premier dans sa liste ce sont les animaux et les plantes c'est-à-dire le vivant et ce qui est tout à fait logique puisque physique c'est l'étude de ce qu'en grec on appelait la fusis fusis c'est un mot qui vient du verbe fouienne qui veut dire naître croître pousser et en fait fusis en grec ça correspond en latin à natura dont on a tiré notre nature et natura en latin c'est la même chose c'est lié au verbe nascor qui veut dire naître c'est pour ça que nature et nativité ont la même origine mais donc vous voyez que dans cette optique là en fait l'objet premier de la science c'est le vivant tel qu'il se donne à nous si vous prenez maintenant une figure emblématique de la science moderne de l'avènement de la science moderne au début du 17ème siècle Galilée que dit Galilée Galilée il dit le livre de la nature est écrit en langue mathématique et ces figures sont et ces caractères sont cercles triangles et autres figures de la géométrie et à partir de ce moment là quel est le programme que va avoir la science moderne c'est de pas étudier les phénomènes tels qu'ils se donnent à nous mais d'aller derrière les phénomènes chercher les structures mathématiques qui sont sous-jacentes alors dans un certain nombre de domaines ça va très bien marcher Galilée va commencer avec la chute des corps il trouve une loi mathématique plus tard au 17ème siècle il y aura Newton et sa grande synthèse la gravitation universelle qui mathématise qui donne des lois mathématiques qui rendent compte des mouvements des astres dans le ciel en même temps que de la chute des corps sur terre il va y avoir les lois de l'optique plus tard de l'électricité du magnétisme etc et puis en fait quand on veut étudier de cette manière le vivant on va rencontrer un gros problème parce que le vivant ça ne se laisse pas mathématiser comme cela et c'est pour cela qu'à côté de la physique vont naître d'autres sciences qui en fait pourquoi naissent-elles parce que ce sont les endroits où l'idéal moderne de mathématisation on a du mal à le réaliser alors il va naître la chimie et puis va surtout naître la biologie dont on n'avait pas entendu parler avant le 18ème siècle mais parce qu'une science qui est dédiée au vivant parce qu'on n'arrive pas à mathématiser on n'arrive pas à mathématiser le vivant et pourquoi fondamentalement ça c'est Kant qui l'a bien vu ne peut-on pas mathématiser le vivant en tant que tel c'est parce que le vivant ce qui nous fait reconnaître que quelque chose est vivant c'est qu'on le reconnaît comme animé d'une certaine finalité il y a un exemple que j'aime bien prendre si vous l'étiez l'été sur un pont qui enjambe une petite rivière aux eaux claires il y a du vent du clapot le soleil tout bouge vous avez des éclairs lumineux partout et vous regardez à travers la transparence de l'eau alors que tout bouge vous repérez immédiatement un poisson comme vivant à l'intérieur du ruisseau et pourquoi le reconnaît-on comme vivant ? parce qu'on sent que le poisson au lieu d'être simplement comme une feuille morte qui se laisse porter par le courant il poursuit un but qui lui est propre il a une certaine forme d'autonomie or si vous arrivez à mathématiser quelque chose complètement et bien en fait il n'y a plus de finalité et c'est là qu'on sent qu'il y a forcément une tension qui va s'opérer entre l'idéal de la science moderne qui est celui d'une mathématisation totale et le vivant en tant que ce sont des organismes avec de la finalité alors le compromis qui a été trouvé au sein de la biologie moderne ça a été de dire bon d'accord dans le vivant on ne peut pas éliminer complètement la finalité il y en a mais la seule qu'on va reconnaître en fait finalement c'est l'autoconservation et finalement toute la diversité du vivant ce ne sont jamais qu'une multitude de stratégies différentes pour rester en vie et à partir de ce moment là si vous adoptez cette perspective là sur le vivant vous voyez que les choses changent radicalement saint Thomas qui était un grand lecteur d'Aristote disait l'âne ne désire pas devenir cheval car il cesserait d'être un âne c'est à dire que la mission de l'âne sur terre c'est d'être un bon âne comme la mission du cheval c'est d'être un bon cheval de s'accomplir en tant que cheval et la mission d'un homme c'est de s'accomplir en tant qu'homme maintenant si en fait la mission qui est donnée à tout être vivant c'est simplement de rester en vie si les transhumanistes vous disent grâce à des implants certes vous ne serez plus des hommes vous serez autre chose que des hommes mais vous allez rester en vie à ce moment là vous n'avez plus d'objection et donc c'est là où on voit que le transhumanisme en même temps qu'il est un projet de technologisation intégrale avec énormément d'intérêt économique derrière ce qui c'est quand même pas une météorite qui nous tombe sur la figure comme cela c'est que à un certain point de vue il y a une certaine pensée moderne qui avait préparé son advenu pour essayer de bien comprendre ce que vous dites vous feriez donc tout de même un pas de plus que Kant qui puisque vous passez il me semble-t-il dans votre discours de la reconnaissance de la finalité à lui donner un statut ontologique vous avez commencé en citant Kant en disant que Kant invitait à reconnaître enfin prendre comment dire prendre en compte ce besoin que nous avons de parler de finalité quand nous observons des êtres vivants et puis vous revenez à Aristote en donnant à cette finalité un statut ontologique pour Aristote vous dites il y a de la finalité alors que Kant dit bon on peut pas faire autrement que Kant est très prudent donc en fait il dit pour nous on ne peut pas reconnaître le vivant autrement que comme abritant de la finalité après il se prononce mais cela étant il dit qu'on n'arrivera jamais à mathématiser le vivant il a même cette phrase extraordinaire il dit il n'y aura jamais de Newton du brin d'herbe c'est à dire qu'un simple brin d'herbe justement échappera toujours à une mathématisation à une mathématisation c'était juste simplement pour savoir pour vous le fond du problème c'est de ne pas reconnaître qu'il y aurait des finalités ou une finalité naturelle c'est à dire que la biologie moderne elle est prise dans un étau parce que d'un côté elle veut être une science moderne et en tant que science moderne elle doit rejeter la finalité et en même temps son objet qui est le vivant par définition il y a de la finalité et c'est pour ça que pour essayer de se sortir de cette contradiction elle est obligée de par la nature du vivant de lui reconnaître une certaine finalité mais elle va essayer de réduire cette finalité au maximum en la réduisant à un motif unique qui est celui de l'autoconservation mais là on rejoint quand même aussi le terrain de la société et de la politique parce que vous voyez est-ce que finalement ce que notre monde doit essayer d'offrir à chacun c'est de vivre une vie pleinement humaine ou bien est-ce que l'idéal c'est d'être un premier de cordée bon bah si l'idéal c'est d'être un premier de cordée bah si on vous dit qu'avec des implants bah vous serez premier de cordée plutôt que derrière bah allons-y pour les implants et si vous comment dire rattachez le fond du problème à cette question de la science moderne est-ce que vous iriez jusqu'à dire que finalement le fond du problème c'est l'humanisme lui-même oh là c'est ça on entre dans une question extrêmement compliquée parce que l'humanisme ça a énormément évolué au cours du temps il y en a énormément de définitions possibles et donc là si on veut rentrer dans cette question de l'humanisme enfin je crains que ça nous prenne un petit peu trop de temps je voudrais pas confisquer la parole à Marc peut-être qu'éventuellement si on a le temps on y reviendra oui parce que voilà c'est pour approfondir les choses parce qu'il me semble que c'est quand même quelque chose que vous défendez je prends votre livre page 10 le fameux humanisme que d'aucuns érigent en rempart contre le transhumanisme se trouve lui-même pénétré depuis belle lurette et jusqu'à la moelle des principes qui conduisent au dit transhumanisme c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un certain à l'intérieur d'un certain humanisme il y a un certain humanisme a établi une césure radicale entre l'homme d'un côté et le reste du monde de l'autre si on prend l'article encyclopédie de la grande encyclopédie de Diderot article rédigé par Diderot il dit l'homme est le terme unique dont il faut partir et auquel il faut revenir et il dit en dehors de mon bien et du bien de mes semblables que m'importe le reste de la nature et donc c'est vrai qu'il y a un certain humanisme qui a placé l'être humain de manière complètement à part du reste du monde et en l'invitant à considérer que le monde était à sa disposition et était là simplement pour lui permettre de vivre plus confortablement sauf que en réalité la réalisation d'une vie véritablement humaine c'est une vie qui ne peut pas se vivre de manière humainement autarcie qui a besoin de se vivre en relation avec le non-humain et donc finalement cet idéal humaniste peut arriver à la ruine de l'humain en ce sens là alors pour vous redonner la parole Marc Ugnadi feriez-vous le même diagnostic concernant les causes du transhumanisme est-ce que pour vous ce qui est au fond de la question ce n'est pas tant la technique ou la science moderne que la manière dont elle s'impose pour revenir justement à l'importance que vous accordez au concept et est-ce que du coup le fond du problème ce n'est pas tant la science moderne qu'un certain libéralisme en fait je vais répondre un tout petit peu autrement la question que je me suis posée ce n'est pas tellement la question des causes du post-humanisme que la question de savoir pourquoi est-ce que le post-humanisme allait si bien avec notre société comment se fait-il que le post-humanisme se greffe avec autant d'aisance au fond sur notre projet regardez ça mobilise beaucoup de gens on en discute énormément et beaucoup de littérature dessus etc ça mobilise ça mobilise les esprits bon comment se fait-il que ça est si bien avec notre société il se trouve que le projet post-humaniste va bien avec l'idéologie et les pratiques du marché de la société marchande puisqu'il s'agit à chaque fois de vendre une une certaine capacité une certaine fonction bon prolonger la vie abolir la maladie augmenter nos capacités affectives psychiques sociales que sais-je cognitives etc donc au fond par briques on s'achète on s'achète bon ça va bien avec le marché première chose deuxièmement ça va bien c'est corollaire avec l'individualisme c'est une doctrine strictement individualiste chacun augmente s'augmente lui-même et augmente sa propre sa propre vie ça va bien avec troisièmement le solutionnisme ce qu'on appelle le solutionnisme technologique c'est-à-dire qu'au grand problème de l'existence au grand et petit problème de l'existence on trouve une solution technologique tout est pensé en termes techniques si vous voulez les déficits de l'attention chez l'enfant sont un problème technique le changement climatique est un problème technique le vieillissement est un problème technique il faut l'abolir il faut le résoudre et on y arrive en abolissant la mort etc tout est solutionnisme technologique et enfin ça va bien quatrièmement avec ce que j'appelle le futurisme c'est-à-dire l'idée de parler du futur au futur et pas au conditionnel c'est-à-dire de dire ce sera comme ça ça ira on va dans cette direction on est sur les rails etc il se trouve que ces quatre caractéristiques en tout cas trois caractéristiques que j'ai nommées le marché l'individualisme et le solutionnisme technologique en fait c'est par là que je réponds à cette question sans racine dans ce qu'a dit aussi Olivier sans racine dans le nominalisme de notre époque mais il se trouve que le nominalisme et là je dois faire une petite parenthèse je le dis très vite le nominalisme c'est une doctrine c'est un mouvement de pensée qui est né au 14ème siècle d'accord mais qui a vu la naissance pour des raisons maintenant que je ne peux pas expliquer à la fois théologique logique philosophique c'est tout un mouvement de philosophes le nominalisme est à l'origine de l'individualisme moderne de l'empirisme moderne du rationalisme moderne et du libéralisme moderne notre époque aujourd'hui elle est entièrement nominaliste c'est une doctrine qui encore une fois pour les raisons que je n'explique pas met au centre de nos capacités la volonté individuelle souveraine et c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure ce que disait tout à l'heure Olivier Aristote le monde d'Aristote est un monde entièrement téléologique ça veut dire gouverné par une fin nous tendons vers quelque chose comme la fleur tend à s'éclore et à se faner comme l'homme tend à être excellent l'âne à être âne etc tout est ordonné par la finalité bon c'est précisément ce schéma de pensée cette cosmologie en réalité que vient briser le nominalisme du XIVe siècle en disant il n'y a plus de finalité il n'y a que des mécanismes et ce qui correspond chez l'homme en philosophie morale et politique à un primat de la volonté puisqu'il n'y a plus de fin prédonnée puisqu'il n'y a plus de fin qu'on doit accomplir pour devenir excellent qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une volonté qui pose ses propres fins chacun est libre de poser ses propres fins et de poursuivre sa fin la fin n'est pas imposée par la nature par Dieu d'où l'idée de la volonté souveraine ce qui entre parenthèses pose un grand problème du point de vue de la théorie politique et sociale parce qu'à partir du moment où on considère que l'individu est souverain dans sa volonté et que nous sommes une multiplicité d'individus comment est-ce qu'on s'accorde ? puisque la volonté de chacun suivant son désir et ses buts propres part dans tous les sens comment un ordre social est-il possible à partir du moment où on pense que la brique élémentaire de l'ordre social ce sont des individus dotés d'une autonomie de la volonté donc d'une autonomie souveraine bon je vous la fais très courte mais la réponse c'est le contrat social le contrat social est la réponse que donne la philosophie politique à ce problème nominaliste pourquoi ? parce qu'à partir du moment où les volontés sont strictement libres et autonomes la seule manière de s'accorder c'est que deux volontés s'accordent sur un même intérêt sur un même objet donc on passe un accord un accord des volontés bon pourquoi je dis ça ? parce que vous voyez c'est entièrement la doctrine du marché c'est entièrement le modèle du marché aussi au fond on s'accorde librement en l'occurrence sur un objet sur une marchandise etc c'est le même modèle donc c'est pour ça que je vous dis que très profondément notre époque elle est fondamentalement nominaliste d'accord ? un accord de volonté à volonté est toujours mieux que de se soumettre à une règle générale imposée de l'extérieur raison pour laquelle d'ailleurs je note en parenthèse Trump est le plus grand nominaliste aujourd'hui il ne le sait pas je vous rassure mais c'est le plus grand nominaliste pourquoi ? parce qu'il casse tous les accords qui lui imposent des choses de l'extérieur des accords multilatéraux etc dont il n'a rien à faire et il se dit moi je casse les accords et je passe des accords gré à gré d'individu à individu d'état à état je mentirais beaucoup mieux d'accord ? parce que la volonté individuelle en l'occurrence la volonté collective des Etats-Unis mais cette volonté individuelle s'en tire beaucoup mieux comme ça que de se soumettre à une quelconque règle générale donc tout ceci pour dire que vous voyez le post-humanisme en fait se greffe parfaitement là-dessus se greffe parfaitement sur cette idéologie individualiste libérale et non finalisée où au fond on se construit chacun selon sa volonté c'est la volonté qui domine là la faculté suprême c'est la volonté je fais de moi ce que je veux si je veux m'augmenter en basketteur ou m'augmenter en pianiste je peux le faire il n'y a aucune détermination naturelle qui m'impose quoi que ce soit raison pour laquelle je pense que effectivement le post-humanisme est en réalité le vous voyez le symptôme le miroir grossissant plus exactement le miroir grossissant du nominalisme intégral qui traverse notre société et si je peux encore ajouter quelque chose je pense une autre chose encore par rapport à ça non seulement le post-humanisme est un symptôme de ce nominalisme de l'individualisme etc. ce que je viens d'expliquer non seulement il est ça mais peut-être qu'il est aussi l'expression de l'angoisse que génère cette société individualiste cette séparation marchande où nous sommes tous en concurrence au fond c'est ça le modèle du marché on est tous en concurrence les uns avec les autres et on doit se sécuriser soi-même par achat de marchandises tout est marchandise donc par achat de quelque chose on doit se sécuriser soi-même et bien je me demande si le post-humanisme n'est pas précisément une expression une réaction à cette angoisse provoquée par cet individualisme marchand lui-même parce que dans l'individualisme marchand au bout du compte on a peur de rester seul on a peur de rester seul parce que ce qu'on appelle la séparation marchande de l'individualisme marchand a brisé toutes les solidarités naturelles qui sont tellement apaisantes on se retrouve à chaque fois seul face à face à soi et alors au fond la réaction spontanée c'est de s'acheter une vie en bonne santé de s'acheter une vie plus longue de s'acheter une vie augmentée de s'acheter l'immortalité mais le post-humanisme ne serait c'est une hypothèse naturellement de lecture si vous voulez mais dans cette hypothèse le post-humanisme ne serait qu'une réaction à l'angoisse une réaction marchande au fond une réaction marchande provoquée par l'angoisse créée par la séparation marchande elle-même alors du coup la question elle est la suivante comment lutter contre cette angoisse que répondre au projet transhumaniste si je vous entends bien est-ce qu'on a le choix contre ce projet-là et un retour à des solidarités naturelles à une finalité naturelle ou est-ce que on peut aussi est-ce que l'autonomie se réduit à cette conception individualiste de la volonté donc peut-être partager la parole me tourner à nouveau vers vous Olivier Rey où chercheriez-vous les limites permettant de gouverner les excès d'un rêve d'un rêve de liberté qui nous qui conduirait en privé comme celui du transhumaniste vous savez qu'en en 1989 après la chute du mur de Berlin il y a un penseur américain Francis Fukuyama qui a dit voilà nous avons atteint la fin de l'histoire maintenant nous avons dépassé l'ère des grands affrontements entre les idéologies la démocratie libérale et technologique va s'imposer partout donc voilà nous sommes sortis de l'histoire alors cette thèse a été beaucoup critiquée voire moquée en fait moi j'adhère assez à cette idée de fin de l'histoire mais pas du tout dans le sens de Fukuyama parce que Fukuyama lui voyait quelque chose comme la progression vers une sorte d'asymptote assez apaisée en fait je pense qu'au contraire et d'ailleurs ce qui s'est passé depuis 89 nous le montre en fait nous allons être confrontés à des événements énormes mais justement ce qui nous arrive je pense aujourd'hui n'a plus vraiment la forme de l'histoire nous sommes plutôt plongés dans une sorte de gigantesque de processus sur lequel nous avons perdu en fait qui est devenu tellement énorme et tellement mondialisé qu'en réalité il n'y a plus aucun individu ni de comité politique qui a réellement pris sur ce qui ce qui advient l'histoire vous voyez il y avait quand même cette idée que les choses changeaient mais que les êtres humains étaient les véritables moteurs de ce changement et en tant que moteur ils pouvaient quand même diriger plus ou moins les choses alors qu'en fait aujourd'hui on sent bien que plus personne ne dirige rien du tout et donc c'est en ça encore une fois je vous dis on n'est plus vraiment dans l'histoire on est dans une sorte de glissement de terrain alors justement où trouver des limites là-dedans je pense que les limites on peut toujours les élaborer intellectuellement mais dans la pratique ça n'a aucune prise il ne faut pas se leurrer et elles vont nous être imposées par le cours des événements en fait ce qui est assez curieux c'est que le transhumanisme vous voyez il se présente comme une grande rupture Marc Ougnadi parlait de la singularité dont se gargarise Kurzweil ce moment où les machines vont devenir leur intelligence parce que alors c'est des gens aussi complètement débiles qui identifient totalement intelligence avec puissance de calcul donc en fait il prend des courbes il voit que la puissance de calcul augmente exponentiellement et donc il prolonge la courbe et puis il voit le moment où les ordinateurs auront une puissance de calcul qui sera supérieure à celui de tous les cerveaux humains et donc il dit ben voilà c'est la singularité les machines vont devenir plus intelligentes que les êtres humains mais vous voyez pour cela il est obligé de prolonger des courbes de développement de l'industrie informatique et en fait de tout ce qui suppose aussi que l'industrie informatique puisse continuer à se développer et donc la rupture prédite par les transhumanistes en fait elle suppose énormément de continuité parce qu'il faut que le développement de l'informatique continue comme il le fait depuis un demi-siècle mais il faut que toutes les chaînes logistiques continuent à tourner de la même manière il faut que les banques continuent à faire les investissements enfin etc et donc en fait la rupture transhumaniste elle suppose que tout continue à tourner comme aujourd'hui or en fait aujourd'hui on voit que le système financier il suffit quand vous vous rendez compte qu'en 2008 un retournement sur le marché de l'immobilier américain a propagé une crise mondiale qu'on a réussi à colmater par des artifices financiers et qu'on a recréé des bulles absolument gigantesques qu'arrivera-t-il lors de la prochaine crise financière qu'arrivera-t-il si une épidémie alors là on l'a le coronavirus on ne sait pas ce que ça va donner mais imaginez une plus grande épidémie qui mettent par terre la mondialisation etc donc en fait on est aujourd'hui dépendant d'un système mondial qui est devenu à tout point de vue tellement fragile je n'ai pas parlé des dérèglements écologiques aussi qui vont poser d'immenses problèmes qu'en fait au cours du 21ème siècle des effondrements majeurs sont à prévoir et donc de toute façon les limites elles nous seront elles nous tombent aujourd'hui nous sommes incapables de les poser on peut en parler mais en pratique on est incapable de les poser mais elles nous seront imposées parlons-en du coup où vous les trouveriez ces limites est-ce que vous seriez d'accord par exemple pour puisque c'est le thème de notre week-end trouver dans la nature un fondement une norme permettant de réorienter une éthique déboussolée par des projets promettéens et délirants idiots etc moi j'avais publié il y a quelques années un livre qui s'appelle une question de taille où j'insistais beaucoup sur la question l'importance capitale de la question des tailles par exemple quand on parle de politique on parle de démocratie alors on parle de démocratie mais alors on fait comme s'il y avait une essence de la démocratie qui se conservait intacte entre l'Athènes du 5ème siècle avant Jésus-Christ où il y avait en gros 30 000 citoyens et puis l'Inde contemporaine où il y a 800 millions d'inscrits sur les listes électorales en fait quand on passe de 30 000 à 800 millions en fait le contexte justement est tellement différent qu'employer le même mot de démocratie dans les deux cas égare la pensée c'est comme si on rangeait les tables et les vaches dans la même catégorie sous prétexte que les deux ont 4 pieds si vous voulez vous voyez on s'attache il y a du vote donc c'est de la démocratie mais en fait le vote entre quelques milliers de citoyens et le vote de 800 millions de personnes ça donne des résultats complètement différents je pense que une question je suis désolé d'en revenir encore à Aristote mais bon c'est un puissant fond cet homme dans sa politique en fait vous voyez d'ailleurs quand on réfléchit aussi politique ça vient évidemment du grec ça vient du mot police qui voulait dire cité les grecs vivaient dans des cités et la politique c'était la vie de la cité et les grecs n'ont jamais voulu créer d'empire parce qu'ils disaient ils tenaient à leur vie politique pour Aristote l'homme est le zone politikon le vivant politique et donc il faut rester à l'échelle de la cité aujourd'hui avec la mondialisation toutes les communautés politiques de taille raisonnable justement sont réduites à l'impuissance donc en fait c'est ça l'ambiguïté qu'on peut avoir vis-à-vis des effondrements à prévoir c'est que nous sommes aujourd'hui devenus tellement dépendants du système du système général que lorsque celui-ci se grippera cela va nous plonger dans des grands moments de détresse mais en même temps c'est aussi notre salut parce que c'est le moment où par la force des choses nous pourrons retrouver une forme de maîtrise de notre de maîtrise de notre destin d'accord merci mais excusez-moi j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question ou en tout cas j'ai pas bien compris et j'ai besoin d'explications supplémentaires quel statut accordez-vous à la nature en termes de légitimité éthique ou morale je ne suis pas du tout dans le fait que la nature soit un modèle en fait la nature c'est un certain nombre de données la nature c'est d'abord ce qui nous est donné en allemand j'aime bien l'expression esgipt il nous est donné c'est un donné et ensuite il nous revient à nous de le faire fructifier mais en fait vous voyez c'est l'équilibre qui est à trouver c'est entre le fait que pour l'être humain faire fructifier la nature c'est aussi prendre des libertés et une distance vis-à-vis de cette nature mais en même temps c'est quand même aussi accomplir ce donné primordial et donc il ne faut ni tomber dans l'idolâtrie de la nature parce que je dirais qu'il appartient il est dans l'essence de l'être humain que de ne pas se contenter de suivre la nature mais en même temps il ne l'épanouit l'être humain ne peut s'épanouir et fructifier que s'il malgré tout il tient compte des données des données naturelles c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver et que la philosophie pendant très longtemps s'est appliquée à trouver avant que tout ne soit dynamité au cours des derniers siècles donc vous défendriez une éthique qu'on pourrait appeler une éthique de la finitude au sens où sont les limites imposées par notre condition humaine qui pourraient fonder oui mais en réalité encore une fois l'épanouissement et la fructification de l'être humain à partir des données naturelles nous lancent sur un chemin infini donc en fait il y a de la finitude dans le monde tel qu'il nous est donné et il faut en tenir compte mais ça nous lance sur une tâche qui est infinie donc c'est pas pour dire ben voilà il y a une sorte d'endroit où on est arrivé et puis maintenant on arrête non mais savoir comment s'orienter même si la tâche est infinie mais enfin en tout cas ce qui me semble c'est qu'au cours du 21ème siècle de toute façon les limites qu'au cours des deux derniers siècles dont au cours de ces deux derniers siècles nous n'avons pas voulu tenir compte elles vont nous revenir dans la figure de manière extrêmement violente et c'est quand même assez triste précisément que l'être humain avec ses capacités de raisonnement et de prédiction ne soit pas capable d'éviter d'aller se fracasser sur le mur de la nécessité et donc je vous redonne la parole pour vous j'avais l'impression en vous lisant qu'il s'agissait de trouver une solution politique au problème et que du coup j'aurais bien aimé que vous vous clarifiez cela parce que dans votre réponse précédente vous pouviez laisser entendre que le problème de fond c'était cette autonomie de la volonté et en même temps il me semble à vous lire que vous vous réhabilitez un exercice politique de l'autonomie oui c'est une crête un peu difficile mais effectivement je pense que si vous voulez le post-humanisme nécessite une réponse politique mais pas il ne s'agit pas de répondre politiquement au post-humanisme en tant que tel parce que ce serait le prendre trop au sérieux il faut je veux dire qu'il ne faut pas répondre à leur projet en tant que tel dire c'est pas possible etc non on a vu on est d'accord pour dire ce sont des farfelus etc bon non il faut répondre répondre politiquement au post-humanisme ça veut dire répondre politiquement à ce dont le post-humanisme est le symptôme voilà et de quoi est-il le symptôme et bien il est entre autres choses le symptôme de cette fuite en avant de la technologisation du monde imposée par le marché parce que c'est le marché qui nous l'a imposé quand même je veux dire ça c'est quand même le développement des technologies récentes des nouvelles technologies nous a été entièrement imposé par le marché sans qu'on ait eu notre mot à dire justement ça s'est imposé à nous par défaut et donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'au fond une réponse politique veut dire une réponse collective et une réponse collective ça veut dire une réponse institutionnelle une réponse institutionnelle ça veut dire réussir à organiser au fond l'agir collectif voilà le problème fondamental et c'est un problème pour notre temps en général c'est que en réalité nos institutions ne sont pas équipées pour faire ça elles ne sont pas équipées pour faire ça nous n'avons pas d'institution qui pourrait je dis même pas orienter mais réguler ou je dirais même réflexiviser simplement les développements technologiques on n'a pas d'institution qui nous permette de dire dans quelle direction est-ce qu'on veut utiliser ces formidables technologies qui sont maintenant à notre disposition résultat c'est le marché qui nous impose la direction c'est ça le problème et comme en l'occurrence il est question de 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 transformer l'homme même indépendamment maintenant des trans et des post-humanistes mais d'une manière générale il s'agit de transformer l'homme par la génétique par les quatre technologies qui ont été cités nano bio info et cogno c'est quand même l'avenir de l'homme qui est en jeu bon mais ça veut dire que l'avenir de l'homme est décidé par je ne sais pas 200 les 200 informaticiens boutonneux qui gouvernent les GAFA qui sont au coeur des GAFA parce qu'il n'y en a pas beaucoup plus il n'y en a pas beaucoup plus qui sont vraiment au courant de ce qui se passe parce que là aussi les tâches sont super fragmentées et en fait à l'intérieur des GAFA les informaticiens les ingénieurs ne savent pas toujours à quoi ils travaillent exactement on leur demande de travailler sur un algorithme mais ils ne savent pas à quoi va servir in fine donc ça veut dire au fond l'avenir de la nature humaine pour reprendre cette expression c'est un livre d'un philosophe Habermas l'avenir de la nature humaine est aux mains de ces quelques informaticiens bon c'est ça le problème et donc c'est à ça qu'il faut répondre et si on veut répondre à ça pour être à la hauteur en quelque sorte des GAFA et de leur force de frappe eh bien il faut avoir une institution je ne vois pas logiquement d'autres solutions je n'en vois pas d'autres alors c'est pas la seule une institution ne suffira pas il faut aussi il faut que nos comportements changent sans doute il faut que l'éducation s'en mêle et prenne les choses véritablement en main au lieu de numériser aveuglement les écoles il faut peut-être réfléchir à l'usage qu'on veut faire du numérique etc donc il y a plein de facteurs qui doivent aller ensemble mais je ne vois pas d'autres solutions qu'institutionnelles pour au fond donner une réponse politique le problème comme je l'ai dit c'est que nous ne sommes pas équipés pour ça pourquoi ? parce que nos institutions à nous quand je dis nous c'est les sociétés démocratiques avancées sont entièrement individualistes elles sont organisées autour des droits de la défense des droits et des libertés individuelles d'accord ? c'est la seule chose qu'ils peuvent réguler l'exemple le plus frappant c'est le RGPD au niveau européen le RGPD son seul souci c'est de protéger les individus contre le mésusage de leurs données c'est pas du tout de critiquer l'usage massif des données c'est pas du tout de mettre en question le système lui-même c'est uniquement de protéger c'est tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils peuvent en réalité c'est voilà pour moi c'est le symptôme en fait vous voyez de cette incapacité structurelle dans laquelle nous sommes de pouvoir répondre à ces problèmes globaux par une réponse globale on n'a que des réponses qui s'en tiennent au fond à la défense et à la protection des droits et libertés individuelles c'est insuffisant c'est insuffisant les GAFA si vous voulez n'agissent pas à ce niveau les GAFA massivement nous imposent une vision de l'homme une vision globale de l'homme etc face à laquelle nous ne pouvons pas répondre parce que nous ne sommes pas équipés pour répondre donc il faut une c'est le principe de ma réponse si vous voulez c'est de dire qu'il nous faut absolument une institution qui soit à la hauteur de ces enjeux pour pouvoir répondre à la hauteur de là où ces enjeux de la manière dont ces enjeux sont décidés du côté du marché vous voyez il faut pouvoir compenser ça sinon vraiment l'avenir de la nature humaine est aux mains du marché c'est un fait mais il y a quand même aussi un problème qui se pose parce que il y a quelques communautés au monde qui sont équipées pour cela je pense en particulier aux Amish les Amish c'est donc une communauté protestante qui était originaire plutôt de l'Alsace enfin de cette région là qui a immigré ensuite aux Etats-Unis qui s'est installé là-bas et qui continue à vivre et à prospérer là-bas en particulier dans l'état de la Pennsylvanie et en fait les Amish ce sont des gens qui ont le courage de se poser la question vis-à-vis de toute technique alors ce ne sont pas des technophobes ce sont des gens qui se posent la question vis-à-vis de toute technique cette technique est-elle bonne pour notre vie communautaire ou pas bonne si elle est bonne on l'adopte si elle n'est pas bonne on ne l'adopte pas alors par exemple l'éclairage au gaz ils ont adopté l'éclairage au gaz en considérant que c'était bon pour leur vie communautaire mais ils ont refusé l'électricité en considérant que c'était mauvais pour leur communauté ils ont également refusé le moteur à explosion parce qu'ils considéraient que c'était mauvais pour leur vie communautaire donc ce sont des gens qui cultivent la terre ou toujours avec des chevaux qui se baladent avec des carrioles etc bon très bien il y a quelque chose d'admirable chez les Amish je ne dis pas que les réponses qu'ils donnent aux questions qui sont posées je les adopterai ou enfin que c'est les seules réponses possibles je dis que c'est une communauté qui a justement s'est organisée pour poser au niveau communautaire ce type de questions cette technique là est-ce qu'on en veut est-ce que l'on n'en veut pas mais quelqu'un a fait très justement remarquer aussi que les Amish en fait si leur communauté peut prospérer aux Etats-Unis c'est des gens qui ont beaucoup d'enfants et donc même s'il y en a certains qui quittent la communauté en gros ces communautés ont plutôt tendance à augmenter mais en fait si les Amish peuvent vivre peuvent se permettre de vivre de cette manière là c'est parce qu'ils sont installés aux Etats-Unis où il y a une police américaine où il y a une armée américaine ce qui fait que si des gens débarquaient chez les Amish pour les brutaliser et bien la police américaine interviendrait si vous mettez une communauté de Amish en Irak ou en Syrie sa durée de vie c'est trois jours voilà et donc en fait c'est là aussi la tenaille dans laquelle on est c'est à dire qu'à la fois on peut voir que l'hyper-développement technologique nous rend complètement tributaires d'un système qui en nous en prétendant nous donner de nouvelles libertés en réalité nous enferme complètement dans un certain mode de vie mais en même temps il se trouve que la technologie de pointe est toujours aujourd'hui la plus grande depuis deux siècles en fait et la plus grande pourvoyeuse de puissance et ça on est obligé aussi d'en tenir compte il suffit de penser à ce qui s'est passé au 19ème siècle avec les phénomènes de colonisation je prendrai un exemple emblématique qui est celui de la Chine la Chine l'empire du milieu vivait tranquillement chez lui il n'embêtait personne les européens sont arrivés avec des armes sophistiquées et ils se sont mis à faire la loi en Chine vous vous rendez compte que les anglais ont quand même fait des guerres à la Chine au 19ème siècle pour leur imposer de mettre en vente libre l'opium c'est comme si la Colombie nous faisait la guerre pour mettre la cocaïne en vente libre en France et les chinois ont été obligés d'obéir parce que ils n'avaient pas les armes qui pouvaient contrer la puissance que donnait la technologie aux européens pour les chinois le siècle 1850 1950 ils appellent ça le siècle de l'humiliation quand la première bombe nucléaire chinoise a explosé en 1964 Mao a dit maintenant plus personne ne pourra rire de la Chine et on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Chine actuellement la frénésie technologique complètement mais la démence même technologique qui s'est emparée de la Chine si on ne tient pas compte de ce traumatisme vécu par les chinois qui se vivaient comme le premier peuple du monde et qui tout d'un coup ont vu débarquer une poignée de gens chez eux qui ont fait la loi parce qu'ils avaient des armes plus puissantes la même chose s'est passée d'ailleurs au Japon et donc en fait c'est ça également le problème auquel nous sommes confrontés c'est à dire que vous voyez d'un côté nous nous n'avons pas comme disait Marc d'institutions pour décider des orientations technologiques que nous souhaiterions il y a des petites minorités qui les ont mais en réalité qui pour ce qui est le cas des Amish en fait ne peut survivre que parce qu'elle est protégée par la puissance américaine et il y a cette question de la puissance c'est à dire qu'à partir du moment où il suffit qu'au monde il y ait un endroit où la poursuite de la course à la puissance technologique se poursuive pour que si on s'en abstrait on s'expose au risque d'être d'être asservi oui mais c'est pour ça qu'on a précisément besoin d'une institution globale qui ne nous soumette pas à la domination d'autrui le problème des Amish c'est très intéressant parce que c'est vrai que les Amish ont ça en fait bien que ça ne soit pas une communauté spécialement démocratique si vous voulez il n'empêche que tout ce qui influence leur mode de vie et bien il le décide collectivement bon le problème c'est qu'effectivement c'est aux Etats-Unis grande société libérale qui alors on dira oui mais alors le libéralisme au fond c'est pas si mal puisque ça tolère les Amish ben oui ça les tolère mais ça les tolère sur le mode zoologique si vous voulez c'est à dire que tant que ça tant que ça ne met pas en cause le système c'est toléré bon je pense qu'il faut faire un pas supplémentaire vous voyez je pense qu'il faut il faut un étage supplémentaire à la démocratie pour pouvoir décider pour pouvoir se donner des objectifs communs des orientations communes précisément ce qui nous est dénié aujourd'hui par l'éthique individualiste j'aimerais juste dire pour conclure parce que je pense que ce que je dis là au fond est au coeur c'est pas utopique c'est au coeur des intuitions démocratiques fondamentales la démocratie a dès ses origines voulu être bicamérale et elle a toujours dit au fond il y a d'un côté les représentants qui représentent des partis politiques etc et puis il y a une autre chambre c'est ce que voulait le général de Gaulle pour le Sénat une autre chambre qui a un autre point de vue que le point de vue politicien disons qui a le point de vue justement de la nation de la globalité etc la réalité a fait que les rapports de force ont été tels que le Sénat a complètement perdu sa force etc mais c'est une intuition démocratique à mon avis qu'il faut revivifier il faut remettre dans l'organigramme libéral si vous voulez une espèce de chambre institution vous pouvez l'appeler comme vous voulez je l'appelais parlement des modes de vie mais on peut l'appeler comme on veut ça m'est égal mais une institution du commun qui aujourd'hui n'a pas sa place merci à tous merci à vous deux applaudissements 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 Sous-titrage FR ?